Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog on est lundi 2 janvier 2023 je vous réitère encore une fois mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année alors évidemment bonheur travail argent santé 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 on ne ferait pas grand chose plein de bonnes choses et là aujourd'hui j'avais envie de vous montrer ce que j'ai eu à noël vu que je n'ai pas filmé du tout pendant la semaine entre noël et le premier de l'an j'ai rien à rien filmé c'était les vacances c'était vraiment les vacances même si on part pas en vacances mais écoutez c'était les vacances du coup ma caméra je les posais faut profiter des moments présents il faut profiter voilà j'avais les enfants mon mari etc donc on profite et ça fait vraiment du bien croyez moi ça fait du bien de poser les réseaux sociaux très peu j'y suis allée très 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 peu et ça fait du bien aussi même si j'adore discuter avec vous ça fait aussi du bien quand même de couper un petit peu et de respirer un bon coup et on repart sur de nouvelles bases et j'ai vu quand même des cadeaux à noël un petit peu enfin noël entre noël et le premier de l'an en rapport avec les plantounettes alors j'en ai pas eu énormément parce que justement par choix je voulais pas avoir spécialement de de plantes à noël ou quoi que ce soit mais j'ai quand même eu des petites choses que je vais vous montrer par quoi je commence ma meilleure amie a eu quand même une très bonne idée et surtout elle n'est pas très elle aime les plantes mais c'est pas c'est pas non plus une passion pour elle mais elle aime beaucoup les plantes j'avoue que là elle m'a bluffé sur ce qu'elle m'a offert parce que c'est quelque chose que finalement je cherchais sans vraiment chercher je voulais trouver mais à l'occasion c'est une plante un peu rigolote qui sort complètement de ce que l'on voit habituellement c'est une boule d'algues je sais pas si je vais arriver à vous la montrer hop voilà si je la tourne c'est mieux c'est une boule d'algues qui s'appelle cladophora et on la trouve plus communément avec un nom commercial sous le nom de marimo donc c'est une c'est une boule d'algues tout simplement qui pousse qui grandit dans de l'eau douce alors il y a des personnes qui mettent ça en aquarium après voilà il ya des personnes qui vont dire c'est plutôt déconseillé c'est une algues ça prolifère après elle reste en forme de boule c'est ce que je trouve très joli et j'avais vu ça la première fois sur le compte de avaplante et c'est vrai je m'étais dit j'aimerais bien trouver cette boule d'algues parce que je trouve ça fascinant et c'est hyper joli c'est très décoratif j'essaie de vous la montrer c'est tout mignon là je pense que je vais changer l'eau et en rajouter un tout petit peu donc là elle est dans un terrarium fermé on va dire un petit aquarium du coup avec du petit gravillon décoratif des pierres décoratives c'est comme ça qu'elle me l'a offert je trouve ça vraiment très mignon alors a priori on peut trouver ça plutôt en animalerie puisque c'est une plante plutôt pour aquarium donc dans les animaleries où vous avez des poissons en général vous pouvez peut-être trouver c'est vrai que moi je cherchais plutôt et c'est tout bête je cherchais plutôt en jardinerie j'avais pas pensé que c'était tout simplement en animalerie et elle me l'a trouvé mais je lui ai rien dit je lui ai pas dit que que j'aurais aimé trouver ça c'est vraiment voilà elle cherche des petites choses toujours un peu originales et et puis pour le coup c'est très très original j'adore c'est une petite boule d'algues tout simplement je suis contente c'est trop rigolo c'est mignon c'est décoratif c'est et c'est assez intriguant j'avoue donc voilà ça me plaît beaucoup donc sandrine si tu passes par là je te fais un gros bisous et je te remercie encore après j'ai eu alors c'était pas vraiment à noël mais entre noël et le premier de l'an on est allé à bordeaux puisqu'on n'habite pas loin on habite à une heure de bordeaux on est allé faire un tour dans la rue sainte catherine c'est une rue commerçante c'est très rare quand on a l'occasion d'y aller et du coup ben quand on était à bordeaux il y a un magasin lego j'adore les legos et chez lego il y a des modèles de fleurs ou des deux plantes à fabriquer voilà et si vous me suivez vous savez que j'ai déjà un bouquet de fleurs lego que j'ai sur mon bureau d'ailleurs à côté de mon ordinateur quand je fais mon montage vidéo et il y a d'autres choses qui me plaisent beaucoup il ya un bonsaï il ya pas mal de petites choses c'est sûr que c'est pas de la plante verte on est d'accord mais j'adore je craque complètement et mon mari m'a pris ceci je vais essayer de vous la montrer voilà c'est l'orchidée lego la fameuse orchidée lego alors comme j'ai déjà le bouquet j'ai trouvé ça génial je l'avais fait en début d'année dernière avec mon fils en vidéo et là l'orchidée lego je la trouve trop belle tout simplement et comme dans ma chambre je peux pas mettre de plantes puisque je n'ai pas assez luminosité du tout écoutez moi ça me plaît alors c'est sûr c'est du plastique c'est rien à voir avec la plante verte mais je trouvais ça tellement beau et à la base j'aime les orchidées de toute façon donc donc voilà il me tarde de monter je filmerai peut-être quand je le ferai et il me tarde de mettre ça du coup dans ma chambre voilà donc j'ai eu l'orchidée lego après il ya le bonsaï qui me plaît beaucoup donc je me dis un de séjour voilà petit bonsaï lego ça me plairait bien ensuite on devait aller faire un tour en jardinerie avec mon mari et il avait pas trop envie puis il avait beaucoup de choses à faire et du coup il m'a dit il m'a dit tout simplement prends toi une orchidée parce que ces derniers temps je disais régulièrement que j'avais envie de fleurs d'orchidée j'ai des orchidées qui vont fleurir mais qui sont pas en fleurs et c'est vrai que c'est un de mes premiers amours en plantes c'est les orchidées donc me voilà partie en jardinerie et je suis revenu avec deux orchidées qui n'étaient pas très très chers et des orchidées que je n'avais pas j'ai pris une oncidium avec des fleurs jaunes ça fait du bien d'avoir des fleurs et je trouve qu'en plein hiver ça fait vraiment beaucoup de bien alors je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui n'aiment pas spécialement les orchidées surtout les phalaenopsis j'en ai quelques-uns mais après voilà j'aime les orchidées je vais j'arrive à les faire refleurir donc c'est déjà pas mal et c'est vrai que là j'ai tendance à revenir un petit peu sur mes premiers amours et du coup je me suis fait plaisir ou du moins mon mari m'a fait plaisir indirectement avec ce cet oncidium qui a des boutons floraux qui vont encore arriver il y en a plein qui sont pas encore ouverts surtout les sur toute la hame florale et là il ya pas mal de il ya pas mal de pieds donc je trouve très 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 beau et il était à j'ai plus pris 11 euros 60 je crois donc ce qui n'est vraiment pas cher et en plus oui tous bien voilà donc ça c'est le premier la première orchidée et le deuxième c'est celui ci avec une hame florale absolument magnifique j'espère que j'arrive à vous la montrer j'essaierai de vous inclure une petite image de la fleur qui est absolument superbe c'est une brassia voilà une brassia qui pousse très bien et qui a des jolies petites racines ça c'est très important pour les orchidées pour les choisir il faut que si on peut voir un petit peu au niveau des racines c'est toujours bien de voir si les racines sont quand même assez vertes déjà et en bon état alors par contre celle ci elle est parfumée elle a une odeur un peu mon mari dit que ça fait vanille moi je trouve pas c'est ça fait une odeur très très exotique mais je pourrais pas vous dire quelle odeur vraiment en particulier mais je la trouve vraiment très très belle alors je vais il faut que je leur trouve un cache-pot un petit pied qui pousse je vais pas les rempoter je vais juste trouver un joli cache-pot pour chacune d'elles et voilà j'ai été bien bien gâté à noël j'ai eu bon d'autres d'autres choses que des plantes mais au niveau plantes j'ai été très très gâtés l'été je pense que ben elles iront dehors tout simplement et et voilà voilà voili voilou et ça franchement j'adore trop alors on est mardi 3 janvier on est trop bien en extérieur dans la serre il fait 12 12 degrés j'ai mis quand même le manteau et l'écharpe je crois que c'est la journée la plus fraîche je dirais ces derniers temps j'ai filmé ma vidéo donc du mercredi qui est un blablabla plante que vous aurez peut-être vu juste avant cette vidéo je l'avais pas encore filmé je l'avais préparé vite fait comme ça dans ma tête comme d'habitude et je l'ai filmé tout à l'heure je me suis fait une petite installation qui en fait était improvisée pour pour filmer et qui finalement me plaît beaucoup quand tu fais beau voilà parce que bon quand il fait froid je vais pas m'installer peut-être comme ça je vais vous montrer ça mais je suis trop contente et après je suis hyper contente globalement dans la serre parce qu'il y a des petites choses qui vont super bien et qui poussent donc ouais je vais vous montrer tout ça j'ai déjà j'ai cette fleur là alors elle met du temps à arriver elle met du temps mais elle arrive voilà mais après il faut dire que normalement en plein hiver je devrais pas avoir ces fleurs là en fait ça devrait arriver un peu plus tard dans la saison mais bon que voulez vous tout est bizarre en ce moment mon nouveau bureau ma nouvelle installation comment vous dire j'étais installée là pour filmer bah du coup ma vidéo mon blabla plante mais qu'est ce que j'étais bien j'avais le petit rayon de soleil bon maintenant on est en fin de journée même si les jours rallongent voilà on est en fin de journée il fait pas très lumineux mais tout à l'heure j'avais le soleil même j'ai dû fermer la porte parce que j'avais le soleil à la figure et j'étais là tranquille posée franchement on est trop bien dans un cadre idyllique avec 12 degrés donc j'avais le manteau et et l'écharpe mais trop bien voilà donc dans l'ensemble dans la serre ben je dirais que j'ai cru que ça allait être pire au niveau perte et finalement ça va dans l'ensemble et en plus et en plus j'ai des petites des petites choses qui vont fleurir comme mon conophytum ici que voilà je vais arriver à vous montrer il va fleurir et j'ai ici j'ai une petite fleur qui arrive aussi donc là je suis super contente et puis après dans l'ensemble voyez les plantes elles sont pas trop mal j'avais peur pour mes euphorbes obésa avec le froid qu'ils ont eu ah c'est pas vrai ça c'est pas marcoté là dedans mais si bien sûr que si on verra ça après les euphorbes obésa mais j'avais franchement j'avais super peur je sais qu'elles sont quand même assez rustiques mais voilà dans l'ensemble des tirucali aussi vont bien je vois je suis hyper contente hyper contente alors bon là j'ai tout laissé un petit peu à l'abandon je me suis même pas occupé de ces deux plantes tout nettes que j'ai reçu de plantes à box en même temps je sais que le substrat j'ai pas besoin de le changer sachant que chez plantes à box les plantes viennent de jiromaggi et jiromaggi c'est un producteur de succulents en italie et franchement le substrat on voit que ça vient d'un producteur de succulents ça n'a rien à voir avec le substrat que l'on trouve en jardinerie et celle ci aussi donc il va falloir que je les étiquette avec une petite étiquette que j'ai habituellement parce que ça ça va se décoller voilà donc celle ci il faut que je les mette en place je voulais vous montrer aussi ma crassula nemo rosa en fleurs ces petites fleurs étoilées à chaque fois je vous dis il me tarde que ça fleurisse et voilà c'est fait petite fleur étoilée alors ça sent pas très bon mais c'est pas grave c'est pas non plus une odeur qui qui embaume toute la serre loin de là et après ouais tout va bien sauf alors je dirais cette forbe bon c'est mort celle là je vais pas chercher plus loin le frangipanier je pense ben en fait ça ça va en soi on dirait pas comme ça ça va les feuilles je vais les enlever certainement je pense juste que les acariens l'ont un peu l'ont un peu achevé au niveau feuillage je vais couper mais sinon ça va bon après j'ai de la perte certaines plantes qui sont très gélives que j'ai perdu comme la calicia fragrance elle a complètement gelé mais ça je m'y attendais par contre mes griffes de sourcières sont bien alors mon aloe vera je suis contente heureusement que je l'avais bien mise à l'abri elle est très très bien elle vraiment elle est magnifique alors le ripsalis hop ce ripsalis il était tout en fleurs ben là en fait j'ai toutes les fleurs qui sont par terre voilà on ça sera un bon coup de balai alors niveau codex j'ai l'éléphantipeste le gros là il va bien hormis que son feuillage n'est pas beau puisqu'il a eu des acariens donc feuillage est pas beau mais c'est pas bien grave il va bien et le petit éléphantipeste lui il a toujours ses feuilles bien vertes donc c'est très c'est très rustique comme comme codex je dirais que ce kédostris c'est pas l'africana c'est le je sais plus lequel il est hyper rustique parce que franchement il a un feuillage toujours aussi vert il continue à pousser bon j'ai une petite tige petit un petit bout de liane jaune mais ça c'est rien de bien méchant donc là franchement il va super bien après j'ai certaines qui partent au dodo quand même celui ci il faut qu'elle ait du lisse les autres non ça a l'air d'aller il ya que celui ci qui part au dodo ouais voilà après ouais franchement j'ai niveau codex alors là ça c'est les plus fragiles ce sont les euphorbes ça a l'air d'aller sinon voilà au niveau de mon niveau des codex dans l'ensemble ça va je vous ferai une vidéo un peu plus un peu plus poussée sur ce qui va ce qui va pas dans la dans la serre parce que parce qu'en fait j'ai pas tant de pertes que ça mais bon après voilà c'est là que je vois la rusticité des plantes dans l'ensemble je dirais que j'ai très peu de pertes très très peu de pertes voilà et là c'est mon nouveau bureau je suis trop contente coucou alors on est mercredi j'avais pas prévu de filmer parce que je m'apprête à filmer je j'avais prévu de filmer autre chose alors soit je filmerai un peu plus tard ou ou demain tout simplement j'ai reçu un colis je m'y attendais pas du tout c'est un colis de digital in bolton vous savez je vous en parle très souvent voilà m'a fait une surprise je sais pas du tout ce qu'il ya dedans comme à son habitude je dirais que digital in bolton a super bien super bien emballer ce carton puisque je pense qu'on peut jouer au ballon avec ça risque rien et c'est ça que je trouve génial voilà elle emballe super bien d'ailleurs sur instagram elle fait parfois des lives dans lesquels elle montre des colis qu'elle reçoit et elle montre aussi les emballages et elle a déjà montré aussi comment elle emballait les plantes et je trouve ça plutôt sympa parce que c'est pas si évident que ça voilà emballer vraiment soigneusement des plantes je trouve que c'est assez intéressant parce que malheureusement l'emballage des plantes c'est pas toujours le top bouton plantagère à potos ah mon dieu j'aime bien parce que quand j'ouvre le colis de digital in premier truc que je vois c'est c'est le smiley c'est trop mignon donc on avait parlé un petit peu des plantes en ce moment que elle voulait peut-être pas garder c'est immense des petites nouvelles pour remplir ta plantagère à potos c'est ce que je pense oh elle a bien travaillé ou la la voilà des macramé et là je vais pouvoir les mettre dans ma chambre ah ouais un marron oh la la et ouais elle s'est mise au macramé avec les chips hop les chips de de maïs pour amortir les coups ça c'est cool et toujours là c'est nickel là le petit papier avec l'adresse du destinataire et mon téléphone et en fait tous les coordonnées au cas où si sur l'emballage l'adresse venait à malencontreusement s'effacer bizarrement parce que ça va déjà arriver ou se perdre voilà il ya l'adresse dedans et là donc c'est pour ma plantagère à potos si c'est ce que je pense parce qu'on avait un peu papoter mais bon on avait juste un peu papoter quoi enfin un peu beaucoup on a tendance à pas mal papoter quand même avec digitan bolton j'avoue que on passe quelques heures à papoter emballer très soigneusement en plus bon là nous on n'a pas des températures très basse ici mais voilà avec un papier bulle c'est bien non seulement ça protège et ça isole du froid aussi ça c'est vachement bien à même là vraiment alors je sais ce que c'est il faut mon dieu s'en est une bouture d'ailleurs alors là c'est le poteau c'est boublou je le reconnais bien mais là il est beau celui ci j'ai toujours eu des petites boutures donc ah oui à la la mais là c'est vraiment une potée le poteau c'est boublou il a le feuillage légèrement bleuté je sais pas si je vais arriver à vous le montrer avec parce que là j'ai l'éclairage horticole qui est en qui est allumé en plus voyez le feuillage il est en fait il est bleu bleu c'est à dire argenté mais pas vraiment argenté il est bleu comme le philodendron astatum il est trop beau et il y a un autre c'est celui ci que je pensais c'est le potos changrila comme avait envoyé une bouture d'ailleurs ma bouture va très très bien mais là là c'est 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 tout un c'est un potos entier c'est toute une poté c'est regardez alors ce potos changrila il est très particulier tout le monde ne l'aime pas ça voilà je l'entends tout le monde ne l'aime pas et c'est vrai qu'il est vraiment très très particulier je vous l'avais déjà montré je vous attrapais ma bouture d'ailleurs ça c'était ma fameuse petite bouture que du coup digital in bolton m'avait envoyé que j'avais fait raciner en eau que j'avais du coup passé en substrat et voyez il va très très bien mais alors là par contre j'ai un sacré potos changrila du coup il a les feuilles en fait sa particularité c'est qu'il a les feuilles complètement recroquevillées sur elle même et je trouve très très beau et assez intrigant regardez un petit peu ces feuilles c'est vraiment très beau alors bon après il y a des personnes qui comparent ça à de l'épinard moi je vois pas ça du tout comme ça mais après je reconnais qu'il faut le voir en vrai et de près pour voir à quel point les feuilles sont vraiment superbe faut vraiment le voir de près c'est pour s'en rendre compte parce que vu comme ça mais voilà il n'est pas il est trop beau alors là là c'est du c'est du lourd digital in c'est du lourd elle m'a envoyé vraiment des choses magnifiques et comme je veux pas faire entrer de d'autres plantes dans ma dans ma véranda en dehors des potos ça c'est vraiment le potos c'est pour moi c'est c'est une évidence au même titre que léoya mais là j'avoue que je suis trop trop contente du potos c'est magnifique alors le changrila et le c'est boublou qui me restait une petite bouture je savais que j'en avais un quelque part j'ai perdu une bouture de potos c'est boublou deux boutures d'ailleurs mais j'ai toujours ce pied que du coup digital in bolton m'avait envoyé et il va très bien d'ailleurs il pousse bien il pousse très bien mais lui par contre il fait pas de liane et est ce que les racines en dessous vont très très bien ça c'est cool la perlite qui est descendue donc et là c'est pareil j'ai sa vie de digital in bolton des deux finalement elle vous un amour pour les potos c'est boublou énorme mais mais là voilà maintenant vous voyez je suis trop contente je suis trop contente je suis hyper gâtée c'est incroyable de variété vraiment que je trouverai pas ici comme ça donc oui voilà ah j'adore voilà et bien sacré surprise du coup manon si je passe par là je te fais de gros gros bisous et je te remercie mais bon ça ce sera déjà un message privé mais je suis trop contente il est magnifique voilà il va rejoindre mes potos je suis en demande coucou alors on est jeudi 5 5 janvier j'allais dire décembre on se retrouve dans la serre pour rempoter mes petites pépites que j'ai reçues hier de digital in bolton c'est à dire le potos changrila que j'adore j'adore trop il est magnifique je vous le remontre à nouveau il a un feuillage mais si je pouvais vous faire un zoom sur le feuillage ça serait vraiment bien je vais essayer de faire des photos peut-être mon téléphone qui fait quand même des belles photos quand on rapproche bien que l'on grossit bien pour vraiment vous montrer les feuilles qui sont vraiment magnifiques et le potos c'est boublou que j'ai commencé à ouvrir je m'étais dit quand même je vais filmer et là je peux vous montrer quand même le feuillage justement qui est très très bleuté c'est quand même mieux qu'hier au niveau de luminosité c'est quand même c'est quand même mieux j'ai ouvert donc le premier pochon et voyez ils sont en sphègne alors je sais que chez elle ils étaient en peau en peau mais pour les envoyer c'est mieux en sphègne légèrement humide en plus ici dans le sud ouest on n'a vraiment pas froid il fait pas froid du tout parce que moi l'hiver voilà on voyait des plantes c'est un peu c'est pas quelque chose que je fais mais là nous on est dans une région vraiment là en ce moment il fait vraiment pas froid et c'est après les fêtes et après les fêtes du coup il ya plus le rush vous savez à la poste même si sans le rush parfois c'est un peu délicat voyez les racines elles sont trop trop belles là je vais avoir une belle potée et et du coup voilà elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé maintenant parce que oui on bénéficie quand même de température très douce et c'était le meilleur moment pour envoyer donc là je vais me faire des jolies potées je me suis prévu deux pots en plastique de à peu près la même taille parce que je voudrais les mettre dans des cache pots que je n'ai pas encore et là c'est sûr il va falloir que je trouve des superbes cache pots pour les mettre en valeur alors elle me disait puisque tu as des trous sur ta plantagère pour pour rajouter des potos tu vas pouvoir en rajouter ouais mais alors ils sont tellement beaux que je voudrais quand même les mettre un peu plus en valeur donc ils iront sur ma plantagère vitrée qui est devant la baie vitrée parce qu'ils sont trop trop beaux et ouais je suis en amour sur le changri là surtout donc prévision de cache pots il va falloir que vraiment j'en trouve des beaux il va y avoir les soldes bientôt donc peut-être peut-être que je vais trouver des cache pots à mon goût alors là je vais les rempoter j'ai pas très chaud il fait 15 degrés je sais pas pourquoi j'ai pas très chaud pour les rempoter le substrat voilà comme ça terreau perlite on va dire 60% terreau 40% de perlite ou voilà à peu près pas mal de drainage alors là je leur mets de l'engrais osmocote comme je vous ai déjà montré plein de fois lors de mes blancs de la plante rempotage c'est l'engrais à diffusion lente dans des petites dans des petites billes comme ça avec un enrobage ça se diffuse au fur et à mesure des arrosages mais bien entendu ça se diffuse à une certaine température idéalement c'est 20 degrés donc les plantes qui sont en intérieur moi chez moi il fait 20 degrés donc ça va commencer à se diffuser si jamais la plante a envie de pousser si elle ne pousse pas bon mais on prendra pas l'engrais mais au moins l'engrais il y est pour le printemps c'est comme ça je m'embête un peu moins avec les engrais et voilà vraiment au plus simple rempotage des potos je crois que c'est celui qui qui est le plus simple à mes yeux de ce côté j'avais déjà un mélange mais pour autre chose alors du coup j'ai partagé mon bac en deux ça me permet d'utiliser tout le bac d'optimiser l'espace voyez je mets beaucoup 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 de perlite beaucoup de drainage je pense que ça c'est vraiment ce qui facilite et ce qui évite de faire pourrir les plantes c'est de mettre du drainage sachant que plus vous mettez du drainage plus il faudra peut-être revenir sur l'arrosage et ce que je ferai quand j'aurai les nouveaux cache-pots mais là je vais les mettre quand même dans des cache-pots puisque je mets un fond de billes d'argile en dessous du pot les potos aiment vraiment beaucoup ça et même d'autres plantes d'ailleurs puisque les racines elles descendent chercher l'humidité dans les billes d'argile et je trouve ça très pratique au niveau des arrosages du coup puisque même s'il y a un fond d'eau les racines ne vont pas venir dedans vraiment et ne vont pas pourrir dans le substrat alors j'ai choisi les pots pas trop grands c'est par rapport à la taille du volume racinaire voilà donc là ça doit être bon alors je mets un fond de terreau j'installe mes racines dans mon pot tout ce qu'il y a de plus simple les potos je pense que c'est la la plante la plus simple à rempoter en essayant de mettre toutes les racines comme il faut dedans et on va recouvrir le tout de terreau alors je tasse légèrement je tasse pas comme une bourrin non plus et je tasse légèrement pour que pour que les racines tiennent bien dans le pot et après en arrosant mais toutes les toutes les bulles d'air qui peut y avoir vont se combler et la plante sera bien installé en voilà un premier c'est pile poil la bonne taille il me tarde de trouver vraiment des cache-peaux et je vais faire le deuxième non mais regardez c'est magnifique racine hyper blanche là il ya deux il ya trois pieds ils sont superbe regardez moi ces racines mon dieu il va être beau celui ci alors je m'exprime je contente ça fait longtemps que j'ai pas fait du rempotage en plus donc j'aurais pu mettre un peu plus petit ça aurait été une autre plante j'aurais mis même plus petit mais ouais c'est un potos pour moi ça pour moi ça va après on peut mettre plus petit mais je sais que ça va ça va aller en mettant mon fond de billes d'argile dans le pot je sais que les racines vont vraiment aller vers le bas donc j'ai pas de je m'inquiète pas pour ça c'est vraiment la taille que je mets pour ce type de plantes et voilà le deuxième voilà qu'est ce qu'il est trop beau j'imagine avec une superbe cache-peaux bien 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 particulier j'aimerais vraiment un truc qu'ils mettent en valeur ouais il va être trop beau sur ma plantagère voilà alors là les deux je suis trop contente je suis en amour devant mes potos coucou alors on est vendredi c'est le dernier jour du vlog j'ai encore fait plein de choses avec mes plantes mais en même temps je peux pas tout filmer j'aimerais filmer plus de choses j'aimerais montrer plus de trucs mais là ça ferait vraiment beaucoup trop long mais là je ouais je vais vous montrer alors en ce moment ce que je suis en train de faire depuis hier je suis en train de m'occuper de mes de mes ouya je suis en train de les traiter un par un donc de les inspecter de les arroser en même temps évidemment mais de les traiter un par un avec un produit que j'ai trouvé c'est un produit systémique je je vous le montre pas en vidéo mais si vous voulez le nom je vous je vous le partagerai en mp mais je traite avec ce produit parce que je vais être tranquille dans la véranda au niveau des cochenilles des nuisibles et des trips en le mettant en mettant le philodendron seloum dehors je dirais que je suis déjà très tranquille au niveau des trips mais voilà j'ai envie de d'être un peu plus sereine avec mes plantes comme je vous ai déjà dit je n'ai pas envie de me prendre la tête donc là j'ai choisi de traiter très fort mais mes plantes avec un produit systémique c'est à dire c'est un produit que l'on vaporise sur le feuillage des plantes qui rentrent dans la sève des plantes et qui en fait les nuisibles qui veulent piquer la plante vont s'empoisonner voilà c'est un produit avec lequel il faut faire très attention j'ai commencé hier le traitement mais je suis obligée de faire hyper attention parce que je peux pas le faire dans la véranda à cause des animaux et je le fais dans ma salle de bain sauf que voilà on est quand même cinq à la maison nougatine je te vois faire des bêtises quand même toi tu es en forme ouais oui tu es en forme et et du coup en faisant dans la salle de bain et on est en cinq à la maison forcément je peux pas les faire toutes à la fois et là j'ai en fait ce que j'ai traité je les ai mis sur la table je vais vous montrer ça de suite toutes celles que j'ai traité arrosé fait vraiment tout ce que j'avais à faire ou presque toutes parce que j'en ai aussi dans ma cuisine là bas sont posées ici elles ont pas encore repris leur place j'ai juste celle ci j'ai dû raccrocher parce que je pouvais pas les poser et celles qui sont en macramé sont restés sur place par contre pour m'en occuper puisque par exemple celui ci je peux pas le décrocher et aussi comme j'ai enlevé le philodendron cellum qui est plus derrière puisqu'il est en extérieur je profite quand même d'avoir ma lampe porticole au dessus je pense que vous allez la voir voilà j'ai quand même ma lampe porticole qui est toujours branchée et que je peux toujours activer et du coup je vais suspendre des hoyas ici derrière moi je vais en suspendre ici pour qu'elle bénéficie de la lampe porticole et pour un petit peu aérer tout ce qui est devant les baies vitrées voilà je trouve que ça peut être sympa l'année dernière j'avais pas mal de hoyas les petits hoyas qui sont sur la plantagère j'en avais pas mal sur la plantagère sous l'emporticole et ils se portaient très bien d'ailleurs j'avais eu des floraisons et en plus la transition devant les baies vitrées au printemps ne les avait pas du tout choqués ou quoi que ce soit donc je pense que pour l'hiver j'ai des hoyas qui vont venir ici j'ai commencé enfin j'en ai mis une mais elle est en attente c'est pas celle ci elle restera pas là et j'ai mis par contre là derrière ce que vous voyez là c'est le ripsalis celui qu'on appelle à tort ripsalis paradoxa minor c'est pas son nom c'est pas son vrai nom parce que c'est un nom commercial je l'ai mis en intérieur je l'ai pas laissé dans la serre parce que il a eu un petit peu de mal quand on a eu les problèmes de gelée et qu'on n'avait pas mis le chauffage ça lui a pas plu sachant je l'avais pas en plus rempoté il a toujours son substrat de jardinerie et je pense que ça lui avait vraiment pas plus donc lui par précaution je l'ai rentré ici et du coup il bénéficie de la lampe horticole et l'acclimatation à la serre se fera plutôt au printemps avec un nouveau substrat ça sera beaucoup mieux je pense donc là pour l'instant en attente ils sont là mes potos je les ai mis donc je les ai empoté hier je les ai mis dans des cache-pots provisoires ce sont des cache-pots que j'utilise normalement pour les orchidées mais c'est des vieux cache-pots et j'ai mis le fond de billes d'argile comme je vous avais dit posé dessus je les ai déjà arrosé et le potos chandri là il est dans un cache-pot provisoire parce que je trouve que ça lui va pas du tout j'ai envie d'un cache-pot plus original donc là ils sont en acclimatation et après mes orchidées j'en ai une posée ici donc là c'est la brassia celle qui est parfumée j'ai trouvé un cache-pot que j'avais que j'avais toujours pas de plantes dedans et la couleur du en fait du cache-pot va super bien avec l'orchidée avec la fleur de l'orchidée je vais vous montrer regardez un petit peu la fleur de l'orchidée et le cache-pot je ne vois pas que ça va bien ensemble donc voilà lui j'ai trouvé un joli cache-pot ça c'est un cache-pot que j'avais acheté à Jardiland à Agen voilà et la deuxième orchidée est ici ça donne une petite touche fleurie au milieu des plantes donc c'est pareil là j'ai mis dans un cache-pot mais par contre celui-là il est provisoire et là elle a ses belles fleurs magnifiques et ça fait une petite touche on va dire printanière au milieu des plantes donc moi ça me plaît beaucoup voilà et voilà ce vlog touche à sa fin j'espère qu'il vous aura plu j'en avais beaucoup de choses à vous raconter j'ai eu beaucoup de choses à faire et ça va être de plus en plus avec le beau temps qui va revenir ou du moins qui n'est jamais parti du coup et voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner à ma chaîne si si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt tchao tchao 1